L'objectif de cette leçon sera de raconter un souvenir de voyage. Observez bien ces images et préparez-vous à répondre à quelques questions. Voilà la première image, la deuxième image et la troisième image. On va les étudier une par une. Que représente cette image? Au premier plan, nous pouvons voir une famille composée d'un père, d'une mère et d'un enfant. Ils sont assis autour d'une table en train de prendre leur petit déjeuner. À l'arrière-plan, se dressent des tentes, ce qui montre que cette scène se déroule dans un camping. Que voyez-vous sur cette icône? Cette icône met en scène la famille dans un espace naturel, en train de prendre des photographies avec des cascades doux comme arrière-plan. Cette illustration montre encore une fois la famille qui prend des photographies avec la statue du lion. Avez-vous deviné de quelle ville s'agit-il? Que peut-on dire sur l'ensemble de ces images? L'ensemble de ces images évoque le voyage d'une famille à la ville d'Iphraen. Connaissez-vous d'autres endroits à visiter à la ville d'Iphraen? Il y a le lac Aoua. Le lac Aoua est situé à 15 kilomètres de la ville d'Iphraen. Ce grand lac est entouré d'une ceinture de peupliers. Les visiteurs y trouvent calme et quiétudent. On trouve aussi les sources d'Om Arbiya. Ces sources alimentent le plus grand fleuve du pays, le fleuve Om Arbiya. Au bord de l'eau qui ruisselle se dressent des restaurants traditionnels où les visiteurs peuvent déguster le délicieux tagine berbère. Pendant le séjour à la ville d'Iphraen, on peut visiter la ville d'Azro. C'est une charmante petite ville qui se trouve à 18 kilomètres d'Iphraen. Vous pouvez trouver des objets artisanaux et profiter des beaux paysages naturels. Non loin de la ville d'Azro se trouve la forêt Cèdre-Gouraud. Là-bas, vous pouvez voir les singes du Moyen-Atlas qui entrent en contact direct avec les visiteurs qui leur procurent de la nourriture. Il y a aussi la station de pisciculture de Rathlma. Cette station est spécialisée dans l'élevage des poissons, notamment la truite. Les gens viennent découvrir les techniques d'élevage. Maintenant, essayons de répondre à la consigne suivante. Tu es parti en voyage avec ta famille. Vous avez passé une semaine dans un camping à Iphraen. Raconte votre séjour. Parle des lieux que tu as visités. Parcs, forêts, jardins, etc. et de ce que vous avez fait dans cette ville. Nous pourrons prendre ce récit comme exemple. Les vacances dernières, j'ai voyagé avec mes parents à la ville d'Iphraen. Une fois arrivé, nous nous sommes rendus au camping. C'est l'endroit où nous avons résidé. Tout y était propre et bien organisé. Nous avons d'abord monté l'entretente et nous nous sommes reposés du long trajet que nous avons fait. L'après-midi, nous nous sommes baladés au centre-ville. Nous avons pris des photos avec la statue du lion, appelée le gardien de la forêt. Car autrefois, la forêt se tenait juste derrière la statue. J'ai beaucoup apprécié le calme et la beauté des jardins. Le deuxième jour, nous sommes allés à Invidel. Cet endroit magnifiquement beau avec sa forêt et ses cascades d'eau ruisselantes. Nous y avons passé toute la journée. Mais les deux jours suivants étaient inoubliables. Car nous avons fait la visite de la ville d'Azro, qui est située à 18 kilomètres de la ville d'Iphraen. C'est une charmante et accueillante ville. Là-bas, j'ai acheté des objets artisanaux en guise de cadeau pour mes amis. Non loin de là, nous avons rencontré les singes du Moyen-Atlas, à la forêt Cédre-Gouraud. J'étais très heureux d'entrer en contact avec ces primates. Craintifs, ils attrapaient la nourriture que les visiteurs leur offraient et grimpaient les arbres pour se régaler tranquillement. Par la suite, nous avons pris la route de Renifra pour nous rendre aux sources d'Omarbié, qui alimente le plus grand fleuve du Maroc, le fleuve Omarbié. Dans les restaurants traditionnels qui se dressent des deux rives du cours d'eau, nous avons dégusté le délicieux tagine berbère. Le cinquième jour, nous l'avons consacré au lac Aoua, ce vaste lac où les visiteurs trouvent calme et bien-être. Le jour d'après, nous nous sommes dirigés vers la station de pisciculture de Raslma où des techniciens nous ont informés sur les étapes et les techniques d'élevage de la truite. Nous avons quitté Ifran le septième jour portant avec nous de beaux souvenirs d'un voyage inoubliable. Le Maroc, comme vous venez de le voir, est à l'instar de beaucoup d'autres pays du monde à bande de paysages naturels qui constituent l'environnement. Mais, croyez-vous que l'homme préserve et protège cette richesse écologique ? Pour répondre à cette question, étudions ensemble ces images. Alors, que représente cette image ? Cette image représente les cheminées d'une usine qui rejette de la fumée toxique dans l'air. Et que pouvez-vous dire sur cette image ? On peut voir clairement le degré de pollution que les voitures engendrent par la fumée dégagée de leurs échappements. Savez-vous ce que c'est ? Ce sont des centrales nucléaires. Ces centrales nucléaires qui sont adoptées par beaucoup de pays dans leur production de l'énergie électrique. Ces centrales nucléaires participent à la pollution de l'environnement par cette production massive de la fumée. Alors, de quel type de pollution s'agit-il ? Il y a un élément qui est commun dans ces trois images. La première, ce sont les cheminées des usines qui rejettent de la fumée. Nous avons dans la deuxième image, c'est aussi des voitures qui dégagent de la fumée. Et nous avons la troisième image, des centrales nucléaires qui produisent aussi de la fumée. Alors, l'élément qui est en commun dans ces trois images, c'est la fumée. Alors, on parle de la pollution de l'air. C'est la pollution de l'air. Essayons de voir ce que cette image représente. Nous pouvons voir un gros tas de déchets solides qui jonchent le sol. Ces déchets constituent le facteur principal de la pollution de la terre. La consommation excessive des produits, dont l'emballage est en plastique, augmente le degré de pollution. L'homme doit alors revoir son mode de consommation pour protéger son environnement contre la pollution. On parle ici de la pollution de la terre. Cette pollution qui est causée principalement par les déchets solides. Ces déchets qui ne sont pas biodégradables et qui peuvent prendre des centaines d'années pour se dégrader. Nous avons jusqu'à présent vu la pollution de l'air et la pollution de la terre. Mais il existe encore un autre type de pollution. C'est ce que nous allons voir avec les images suivantes. Voyons ce que représente cette image. Cette image montre un paysage désolant. C'est un oiseau tout couvert de pétrole. Ces plumes sont gluées par ce produit toxique qui finira par lui ôter la vie. C'est à cause des marées noires que ce petit oiseau souffre. Ces marées noires provoquées par les grands bateaux qui transportent le pétrole au large que nous appelons les pétroliers et qui, accidentellement, laissent fuir leur contenu de pétrole. Avez-vous une idée sur ce qui figure sur cette image ? Ce sont des fûts. Ce sont des fûts, des grands tonneaux contenant des déchets radioactifs. Plusieurs pays se débarrassaient autrefois de ces déchets en les jetant au fond des océans. Mais avec le temps, la coque de ces fûts se détériore et rouille en laissant se répandre ce liquide extrêmement dangereux et toxique, ce qui affecte négativement la vie sous-marine et menace l'équilibre écologique. Regardons ensemble cette image. Qu'est-ce que vous voyez ? Sur cette image, on voit un gros mammifère marin qui s'apprête à avaler un sac en plastique, croyant que c'est de la nourriture. ce sac en plastique jeté par l'homme tuera cet animal. C'est une scène très tragique qui pourrait être évitée par quelques mesures que l'homme devait prendre. Que dites-vous sur cette image ? Nous sommes devant une scène très répandue. Ce sont les déchets des usines qui sont jetés directement dans les rivières. Ces rivières qui finissent dans les eaux des mers. Ces déchets contiennent des matières toxiques et nuisibles à l'environnement et à la santé. les quatre images que nous avons étudiées évoquent le troisième type de pollution qui est la pollution de l'eau et des océans. Maintenant que nous avons vu les différents types de pollution, essayons de décrire cette image. Cette image évoque le thème de la pollution de l'environnement, notamment la pollution des océans. On peut y voir un poisson qui ne se trouve pas dans son milieu de vie naturel. Sa couleur terne montre qu'il est certainement mort depuis un long moment. Les vagues l'ont jeté au bord de la plage. Juste à côté de ce poisson, on remarque un sac en plastique bleu et un emballage transparent fait de la même matière. Ces éléments qui constituent les déchets solides jetés par l'homme sont la cause principale du décès de ce pauvre poisson. Je vous laisse à présent réfléchir en bon citoyen aux solutions probables qui peuvent protéger notre environnement contre la pollution. Je vous dis au revoir et à bientôt